En 1990, une jeune femme travaillait comme vendeuse de fax en porte-à-porte. Elle n'était bien évidemment pas heureuse dans son travail. Son ambition était de créer quelque chose de plus grand et de devenir financièrement indépendante. Un jour, alors qu'elle s'habillait pour aller à une soirée, elle eut une vision. Une idée géniale lui apparaît devant les yeux. Elle se demanda pourquoi ne pas créer des sous-vêtements gainants plus confortables et sans couture visibles. Dans sa tête, ce projet était tellement clair. C'était quelque chose de génial. Convaincue de son idée, elle imaginait déjà son succès. Elle visualisait ses produits dans les rayons des plus grandes boutiques. Et même si elle n'avait aucune expérience dans l'industrie de la mode et du textile, elle s'est accrochée fermement à sa vision. Elle a utilisé ses économies de 5 000 dollars pour commencer à lancer son projet. Malgré qu'elle fut face à des refus d'investisseurs, elle s'est consacrée à son projet. Son acharnement et sa persévérance ont fini par payer. Des investisseurs lui ont fait confiance. Elle a lancé Spanx. Quelques années plus tard, Spanx est devenue une marque internationale. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est évaluée à des milliards et des milliards de dollars. Et aujourd'hui, Sarah Blakely est la première femme milliardaire autodidacte du monde grâce à Spanx. Avez-vous déjà rêvé comme Sarah ? C'est-à-dire rêver d'attirer des choses dans votre vie que vos proches et même parfois votre famille pensent être hors de portée pour vous. Que ce soit le succès, l'amour ou l'accomplissement, nous aspirons tous à quelque chose de plus grand. Mais pourquoi certaines personnes semblent avoir la formule magique ? Il y a des gens qui te demandent parfois qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu pour avoir autant de chance. A chaque fois qu'ils touchent à quelque chose, ça se transforme en or. Parfois, ce ne sont pas des gens qui sont plus talentueux que vous. Ce ne sont pas les gens les plus compétents, ni même les plus beaux. Mais ils ont ce petit truc. A chaque fois qu'ils se lancent dans quelque chose, ils réussissent. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de l'attraction. Comment attirer dans votre vie tout ce que vous désirez ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela ne se limite pas seulement à de la pensée positive. Non, attirer ce que l'on désire dans sa vie repose sur 8 principes que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le premier principe, c'est croire en sa capacité d'attirer. Joanne Raoulin est une actrice ratée qui traversait une période extrêmement difficile. Elle était une mère célibataire sans emploi, vivant des allocations et luttant pour joindre les deux bouts. Pendant cette période sombre, elle travaillait sur une idée qui lui tenait à cœur. Une série de livres sur un jeune sorcier nommé Harry Potter. Bien que sa situation financière et personnelle était catastrophique, elle était convaincue que ce livre allait changer sa vie. Et ce n'était pas une simple croyance passive. Parfois vous croyez en quelque chose, mais dès que vous êtes confronté à des refus, vous laissez tomber. Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance vous-même. Vous n'êtes pas convaincu au fin fond de vous que ce que vous êtes en train de présenter aux autres en vaut la peine. Ce n'était pas le cas de Joanne. Elle était convaincue que son projet en valait la peine. Elle a été rejetée par 12 éditeurs de livres. Tous ont affirmé que ces manuscrits n'avaient aucune chance d'aboutir à quelque chose. Qu'il n'y avait aucune chance que le grand public s'intéresse à son histoire. Mais elle, elle était convaincue que c'était le contraire. Elle a donc continué. C'est pour cette raison qu'on vous dit que la chance est au bout de l'effort. Si vous êtes rejeté par le reste du monde et que vous vous continuez à croire en vos rêves, vous n'êtes pas encore rejeté. Parce que le monde est vaste. Les opportunités peuvent sortir parfois quelque part où vous vous attendiez le moins. Elle a continué à chercher des éditeurs. Et un jour, une petite maison d'édition a accepté de publier son livre. Aujourd'hui, Harry Potter est devenu un succès mondial. L'histoire a été tournée en film. Le livre a eu du succès. Pourquoi ? Parce que la personne qui a écrit cette histoire croyait fermement en cette histoire. La personne qui a donné naissance à ce projet avait une vision claire. Elle était convaincue à 100% que ça en valait la peine. Et c'est pour cette raison que même quand elle a fait face à des rejets encore et encore, elle continue d'y croire. Est-ce que vous, vous croyez en vos rêves ? Est-ce que vous avez pris le temps de vous convaincre d'abord avant d'essayer de convaincre les autres ? Parce que la première personne que vous devez convaincre à 100% c'est vous. Si le reste du monde vous dit non, est-ce que vous serez capable de vous dire oui ? Ça c'est une question que vous devez d'abord vous poser avant d'essayer de vous lancer dans quoi que ce soit. Le deuxième principe c'est adopter une mentalité de croissance. Lors de ses débuts au lycée, un jeune basketeur qui deviendra plus tard l'un des plus grands sportifs de tous les temps était si mauvais qu'il n'a même pas été retenu dans son équipe de lycée. Cela aurait pu briser la motivation de la plupart des adolescents. Mais lui n'était pas un adolescent ordinaire. Il a choisi de l'utiliser comme carburant pour devenir meilleur. Pour lui, s'il a été rejeté, c'est parce qu'il n'était pas si bon que ça. Il a donc décidé de devenir le meilleur. Vous savez la plupart des gens, quand ils font face à un rejet, ils se disent tout de suite que c'est la faute des autres. Ah, parce qu'il est raciste, ah, parce qu'il est méchant, il est misogyne. Non. Généralement, si vous êtes rejeté, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Si vous êtes rejeté, que vous décidez de vous remettre en question, de travailler sur vous, généralement, vous obtenez des résultats qui dépassent et déloignent vos propres aspirations. C'est pour ça que souvent, les garçons qui sont rejetés par des filles, parce qu'ils sont trop gros ou trop minces, finissent par devenir des bêtes de salle de gym. Parce que c'est une raison suffisante de se lever et de travailler sur soi-même. Et c'est exactement la leçon que ce garçon a appliquée. Il a travaillé, il s'est entraîné nuit du jour, matin, midi, soir. Il a travaillé dur sur sa capacité physique, mais aussi mentale. Parce que généralement, les gens se focalisent sur la technique. Ce qu'il faut, non. Parfois, ce n'est pas seulement apprendre ce qu'il faut faire qui va faire de vous quelqu'un de meilleur, non. C'est surtout être dans la disposition de quelqu'un qui a développé ses capacités-là. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a des limites et qu'il a une marge de progression. Si vous êtes une personne convaincue qu'il sait déjà tout ce qu'il faut savoir, aussitôt que vous faites face au premier obstacle, vous allez douter de vous et ça va vous décourager, non. Mettez-vous dans la disposition de quelqu'un qui est là pour apprendre. Quelqu'un qui sait qu'il doit toujours s'améliorer. Ce garçon savait qu'il avait le potentiel, mais pour le montrer au reste du monde, il fallait travailler et persévérer. Il a passé des heures à s'entraîner, à travailler sur ses points faibles. Chaque échec pour lui était une opportunité d'apprendre. Comme il le témoignera plus tard en disant ceci, J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et j'ai raté. J'ai essoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Ce jeune garçon, c'est Michael Jordan. C'est le coach de la NBA. Vous savez, la plupart des gens regardent le succès comme une chance qui descend du ciel. On pense que les gens qui réussissent généralement, ce sont des gens qui sont nés avec des facultés extraordinaires. Mais non. Parfois, le succès est tout simplement le résultat de la médiocrité. C'est une personne médiocre qui a dû travailler d'arrache-pied pour atteindre les étoiles. Si vous lisez l'histoire ou la biographie d'un grand nombre de personnalités à succès, vous allez vous rendre compte que leur parcours est à peu près similaire. Ils ont dû se battre comme des fous. Ils ont fait face à des refus, à des réjets. Mais ils ont développé des connaissances que les autres n'avaient pas. Ils se sont programmés et se sont préparés pour réussir. C'est pour ça, même quand ils ont fait face aux obstacles, ils ont su développer d'autres facultés pour surmonter ces obstacles. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est l'entraîneur qui décide pour vous? Ou alors c'est vous-même qui décidez si vous méritez d'appartenir à l'équipe ou non? Le soi et la réponse vous appartiennent. Le troisième principe, c'est pratiquer la gratitude. John Kralik était un avocat qui traversait une période sombre de sa vie. A 53 ans, il se sentait au plus bas. Son cabinet d'avocats était au bord de la faillite. Ses relations familiales étaient tendues et il venait de vivre un divorce difficile. Un jour, lors d'une randonnée, il y eut une révélation. Au lieu de se concentrer sur ce qui n'allait pas dans sa vie, tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, pourquoi ne pas se focaliser sur ce qui allait bien et pratiquer la gratitude? John a alors décidé de se lancer un défi personnel. Un défi qui allait changer sa vie à jamais. Écrire une lettre de gratitude chaque jour pendant un an. Chaque jour, il prenait un bout de papier, un stylo et écrivait une lettre dans laquelle il reconnaissait les bienfaits dans sa vie et surtout, il adressait les bons mots à une personne. Il a fait cela pendant un an. Et bien évidemment, il n'a même pas atteint les un an. Il a commencé à avoir le résultat. Parfois, vous jouez le dur. Les gens veulent vous voir vulnérable pour vous venir en aide. Mais quand vous jouez le dur, qui a envie d'aider quelqu'un qui est déjà trop dur? Soyez souples, soyez vulnérables. Le monde sera patient avec vous et le monde sera indulgent avec vous. Avant même la fin de son défi, John s'est totalement métamorphosé. Sa vie a totalement changé. Ses business ont commencé à fleurir. Et ses relations personnelles, sa vie privée ont commencé à s'améliorer. Quand vous pratiquez la gratitude, vous découvrez que vous avez des choses parfois que vous ne valorisez pas. Parfois, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Malheureusement, on en demande toujours plus. Toujours plus. Au point où, les choses qu'on désirait hier, que nous possédons aujourd'hui, deviennent des choses futiles, inutiles dans notre vie. Parfois, nous vivons la vie des rêves de la plupart des gens. Malheureusement, on ne valorise pas ce que nous possédons. C'est pour cette raison que généralement, les gens se retrouvent à divorcer de la femme de leur rêve, de l'homme de leur rêve. Et se retrouvent plus tard dans le regret. Malheureusement, c'est déjà trop tard. Plus vous valorisez ce que vous avez, plus vous développez une bonne attitude vis-à-vis de tout le monde. Et donc, vous avez une bonne énergie pour aller chercher ce que vous n'avez pas. Si vous voulez avoir ce que vous n'avez pas, commencez par valoriser ce que vous avez. Valorisez votre famille, vos biens matériels et immatériels. Soyez reconnaissant pour votre santé physique et émotionnelle. Le quatrième principe, c'est s'entourer de bonnes personnes. Steve Jobs est un exemple palpable de ce principe. Vous savez, le monde connaît et reconnaît Steve Jobs comme étant l'inventeur de l'ordinateur. Mais est-ce que vous savez que Steve n'avait qu'il a vision ? Il n'avait aucune connaissance technique. C'est là qu'il a rencontré Wisniak, un programmeur et ingénieur exceptionnel. Wisniak avait les compétences nécessaires, les connaissances techniques nécessaires pour la création de l'ordinateur. Et Steve Jobs avait le génie, la connaissance entrepreneuriale nécessaire pour faire d'Apple une entreprise mondiale. Ensemble, ils ont lancé le premier ordinateur Apple dans un garage et leur complémentarité a permis de lancer une entreprise qui est évaluée aujourd'hui à des milliards de dollars. Cette histoire démontre que Steve Jobs, malgré son génie, a eu besoin de quelqu'un d'autre pour réaliser ses rêves. Si quelqu'un comme Steve Jobs, quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi visionnaire, a eu besoin de collaborer avec une autre personne pour mettre en place le projet qu'il a conçu dans sa tête, et toi et moi, qu'est-ce qu'on peut réaliser sans l'aide de bonnes personnes autour de nous ? Peu importe votre talent, vous avez besoin de collaborer avec quelqu'un d'autre. Jack Ma a dit que, lorsqu'il a lancé le paiement sur l'Internet, la seule chose qui lui manquait, c'était les ressources compétentes. Et il savait que seul, c'était peine perdue. Il ne pouvait rien faire. Il n'avait pas les compétences nécessaires pour réaliser sa vision. Il a eu besoin de collaborer avec des personnes qui avaient les compétences, des personnes qui croyaient à son rêve au même titre que lui-même. Et c'est grâce à ça qu'il a pu concrétiser son projet. Il a créé l'une des entreprises qui ont changé à jamais le destin de l'humanité. Derrière chaque réussite individuelle, il y a une réussite collective. Entourez-vous de bonnes personnes. Parce que, comme on le dit souvent, seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Le cinquième principe, c'est se libérer de croyances limitantes. Pendant des décennies, courir un mile en moins de 4 minutes était considéré comme physiquement impossible. Tous les docteurs, les entraîneurs et les athlètes du domaine pensaient que physiquement, c'était impossible pour un être humain de parcourir un mile en moins de 4 minutes. Un mile correspond à à peu près un kilomètre et demi. En 1954, quelqu'un est venu briser cette barrière. Roger Bannister, un coureur britannique, a refusé de se laisser freiner par cette conviction généralisée. En 1954, malgré ses doutes largement répandus, il a décidé de se libérer des croyances limitantes qui entouraient le monde de la course à pied. Il croyait fermement que, grâce à une bonne stratégie et une préparation mentale rigoureuse, il pourrait accomplir cet exploit. Le 6 mai 1954 à Oxford, Bannister a réussi l'impensable. Il a parcouru un mile en 3 minutes 59,4 secondes. En se libérant de cette croyance généralisée, il n'a pas seulement réécrit l'histoire du monde du sport, il a surtout démontré une chose. Parfois, c'est dans la tête que nous sommes limités. Parfois, ce qu'on estime être impossible n'est l'air que dans notre tête. Lorsque dans notre tête, on estime que l'impossible est possible, eh bien, l'impossible devient possible. Parfois, nous avons des croyances qui nous empêchent de réaliser ce que nous pouvons réaliser. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez belle pour avoir l'homme de mes rêves, je ne suis pas assez beau pour avoir la femme de mes rêves. Mais non, tu es suffisamment beau ou suffisamment belle pour avoir l'homme de tes rêves ou la femme de tes rêves. Tu as tout le talent qu'il faut, toutes les compétences nécessaires pour réaliser tes rêves. La seule chose qui te manque, c'est la foi, la croyance et surtout la détermination pour travailler sur ce projet. Le sixième principe, c'est être persistant et patient. L'impatience est un vilain défaut et malheureusement, ça brise beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de filles qui choisissent le chemin de la facilité justement parce qu'elles ne sont pas patientes. Elles sont belles, donc pour elles, elles peuvent avoir tout ce qu'il faut et maintenant. Au lieu de construire un succès avec des bases solides, elles préfèrent prendre des raccourcis. Malheureusement, les raccourcis ne mènent jamais assez loin. Les sous-gardadis ne vont jamais assurer un succès à long terme. mais un diplôme, un mari responsable, un job vont toujours te conduire vers un accomplissement et un succès durable. Thomas Edison, l'homme qui a inventé l'électricité, a essayé plus de 6 000 matériaux différents sans avoir des résultats. Vous imaginez ? Le monsieur a essayé 6 000 fois et il a essoué 6 000 fois. Lorsque les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que ça fait d'essayer et d'essouer 10 000 fois. Il a dit que non, je n'ai pas essoué 10 000 fois, j'ai simplement découvert 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça. Devant l'échec, on a souvent deux groupes de personnes. Ceux qui estiment que c'est l'opportunité d'apprendre, que c'est une étape nécessaire pour atteindre l'objectif et ceux qui estiment que c'est la fin de l'aventure. Pour le journaliste, à chaque fois qu'on n'a pas obtenu du résultat, alors on a essoué. Pour Thomas Edison, à chaque fois qu'on n'a pas obtenu le résultat escompté, on a appris quelque chose de nouveau. Parce qu'on vient de prouver que la méthode qu'on vient d'essayer ne marche pas. Et vous, de quel côté vous êtes? Est-ce que vous êtes du côté de ceux-là qui pensent que l'échec, c'est la fin de l'aventure? Ou vous êtes plutôt du côté de ceux qui estiment que chaque fois qu'on est sous, on a l'opportunité d'apprendre et d'aller encore plus loin? Le septième principe, c'est aligner vos actions avec vos valeurs. Nous sommes dans une société où la plupart des gens portent un masque. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font c'est deux choses totalement opposées. Pour avoir gain de cause, pour profiter de vous, ils sont prêts à tenir de beaux discours. Mais dès lors qu'ils sont servis, dès lors qu'ils finissent de profiter de vous, ils enlèvent leur masque et vous voyez leur vraie personnalité. Nelson Mandela est le meilleur exemple de ce principe. Il a été emprisonné parce qu'il s'est battu contre la ségrégation des Noirs dans son pays. Après sa sortie de prison, après 20 années passées derrière les barreaux, la plupart des gens seraient sortis avec la haine, avec la rancœur. Pas lui. Il est sorti avec un discours d'union, un discours de cohésion sociale. Il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours cette culture qui règne dans la société sud-africaine. Grâce à lui, un pays autrefois divisé, un pays déchiré par la guerre interraciale, c'est unifié à jamais. Si vous voulez avoir un succès durable, soyez digne. Alignez toujours vos actions avec vos valeurs. N'essayez pas de profiter des gens. Soyez responsable et tenez toujours parole. Le huitième et dernier principe, c'est la clarification de ses désirs. Gim Kare, l'acteur comique et talentueux que nous connaissons tous aujourd'hui, n'a pas toujours connu le succès. Il a grandi dans une famille modeste où il a dû faire face à de nombreux défis. Cependant, dès son adolescence, Gim a compris l'importance de clarifier ses désirs et de visualiser ses rêves. À 15 ans, il a commencé à écrire des chèques à lui-même pour des sommes d'argent qu'il espérait gagner en tant qu'acteur. Il a même daté certains de ses chèques, c'est-à-dire qu'il a 15 ans et il a mis une date à laquelle il allait recevoir un chèque pour tel service ou tel service. Ses objectifs étaient tellement clairs, sa vision était tellement claire qu'il savait qu'à tel ou tel âge, il allait recevoir telle somme d'argent. Une fois, il a écrit un chèque de 10 millions de dollars à lui-même pour servir rendu en tant qu'acteur. Sa vision claire de ce qu'il voulait a alimenté sa détermination à surmonter les obstacles. Et en 1994, il a décroché le rôle principal dans le film Domb and Domba. Ce rôle lui a permis de gagner 10 millions de dollars. Des années auparavant, il avait visualisé qu'il allait gagner 10 millions de dollars et il a gagné. Il est essentiel et primordial de savoir exactement ce que vous voulez. Si vous ne déterminez pas avec précision ce que vous voulez, vous ne pouvez pas réussir. La plupart des gens qui sont dispersés, qui ont chaque jour un nouveau projet ambitieux, ce sont des gens qui ne savent pas déterminer avec précision leurs rêves. Faites en sorte que vous ne fassiez pas partie de leur groupe. Soyez précis et dites exactement ce que vous voulez. Répétez cela à vous-même. Écrivez-le sur des bouts de papier et gardez ça avec vous. Vos rêves grandiront avec vous. Un jour, vous allez être surpris quand vous allez relire vos bouts de papier. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.